Le psaume 23, tueur de stress, comme je l'ai appelé pour cette série, et on est en train de regarder les antidotes aux principales causes de stress dans notre vie, notamment au travers de ce psaume 23. Dimanche dernier, nous avons parlé des inquiétudes, des soucis, on a vu comment, en passant plus de temps à parler à Dieu dans la prière, et bien combien ce temps était plus productif que de passer du temps à s'inquiéter, et aujourd'hui on va parler du surbooking. Alors, je vais parler un petit peu du sud de la France, de Marseille, je trouve qu'on souffre un peu d'une mauvaise image quelque part. C'est vrai, quoi. La région marseillienne, c'est un coin de la France où les gens sont décontractés un peu trop, peut-être, pour certaines autres régions. Trop cool, trop calme, un peu trop. C'est vrai qu'il y a des gens qui finissent de travailler un peu trop tôt, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que très souvent, parce qu'ils ont commencé tôt aussi le matin, c'est vrai, hein. Moi, dans... ça m'est arrivé de finir de travailler tôt, par exemple, à 16h. Ah oui, mais aussi parce que j'avais commencé à 6h du matin. Voilà, donc effectivement, par rapport à mon collègue de travail qui avait commencé à 9h du matin, je finissais trop tôt pour eux, quoi. Voilà, mais j'étais sur mon lieu de travail à 5h30, j'avais le temps de, tranquillement, tranquille toujours, de boire mon café pendant 30 minutes. Ça va, de discuter un petit peu, et puis après, de prendre le travail. Je vais travailler mes 10h sans même faire une pause repas. Ça vaut surprendre. J'en suis sûr. Ce matin, je vous propose de regarder un petit peu l'ordonnance, si je peux l'appeler ainsi, du docteur Dieu. Voilà, on va l'appeler comme ça. Notamment pour les gens qui sont sous stress, sous pression. Alors, un petit quiz, mais un petit quiz plutôt comme ça, vite fait. Est-ce que vous êtes toujours pressé ? Est-ce que votre liste de choses à faire est toujours trop longue ? Vous savez, en début de semaine, on fait sa liste, on la colle sur le frigo, et puis en fin de semaine, on se rend compte qu'on n'a pas fini. Au contraire, des choses se sont rajoutées en cours de route. Est-ce que vous utilisez vos jours de congés pour rattraper le travail que vous n'avez pas eu le temps de faire ? Est-ce que votre entourage, ceux qui vous aiment, vous demandent de ralentir, d'en faire moins ? OK. Est-ce que vous vous sentez coupable quand vous vous détendez, quand vous ne faites rien ? Est-ce que ça vous rend malade d'être absent de votre travail ? Vous savez, quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, et le médecin dit « bonjour, mais combien de jours de maladie ? » voilà. Alors, si c'est le cas, c'est grave, docteur, c'est grave. Alors, ça devient grave, vous êtes un bourreau de travail, avec ou sans travail d'ailleurs, c'est intéressant quand tous vos collègues, tous vos contacts de Facebook, si vous avez Facebook, ce ne sont que des collègues de travail, justement. Ou quand vous accompagnez vos enfants à l'école et vous ne savez pas quelle est la classe de votre enfant, quoi. Ça arrive, ça, hein ? Ça arrive, ça n'arrive pas. Peut-être pas aux mamans, mais peut-être aux papas. Voilà. Voilà. Ou quand on est joignable de jour comme de nuit par son travail. Alors, quand on est sous astreinte, ok, d'accord, ça, ça arrive une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Ou quand vos enfants vous envoient dans la figure, et ce n'est pas le mot figure que j'avais en tête, mais vous voyez, j'essaie de m'améliorer. De toute façon, tu es toujours occupé, il n'y a que ton travail qui compte pour toi. Quand on entend ça, c'est la sirène qui sonne. Parce que ce n'est pas le genre de vie que Dieu veut pour nous. Le psaume 7 nous dit « Pour rien, vous vous levez très tôt, pour rien, vous vous couchez très tard, et pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. » Ça, c'est brûler la chandelle par les deux bouts. Ça ne mène à rien. Parfois, la chose la plus spirituelle quand on est dans une situation comme celle-ci, qu'on est surmené, c'est le mot français pour surbooker, finalement je l'ai trouvé. Surmené. C'est de rentrer à la maison, de passer du temps avec sa femme et ses enfants, et de se coucher. Voilà, c'est quelquefois ce qu'il y a à faire. Il y a aussi des gens qui ont peur de s'engager pour Dieu, avec Dieu, de donner le contrôle de leur vie à Dieu, parce qu'ils ont peur que Dieu leur donne des choses en plus à faire. Alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le verset de ce matin, le psaume 23, verset 2, dit ceci. Bon, j'ai enlevé le « il », j'ai mis Dieu à la place. « Dieu me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des hommes. Tranquille. » Voilà ce que fait Dieu quand il s'installe dans notre vie. Tranquille. Il amène le calme. Le calme. Ça fait allusion au repos, au rafraîchissement. Pas au froid, au rafraîchissement. Pas au chaud non plus. Voilà, on est bien. On est bien. Il fait bon, quoi. Dieu veut pour nous l'aigne et équilibrer. Dieu ne veut pas que nous travaillions tout le temps. Et si on donne vraiment sa vie à Christ, il ne va pas rajouter plus de choses. Au contraire, il va nous permettre de définir les priorités, des priorités dans nos agendas et nous permettre d'avoir une vie plus équilibrée. En mai 2013, Le Monde avait titré ça. Une société sous tension. La France championne du stress au travail. Championne du stress au travail en Europe. En Europe. Et si vous avez internet, notez ce titre et vous irez voir tous les chiffres. Je n'ai pas tout noté. Mais l'étude montre que parmi 27 pays de l'Union Européenne, seule la Grèce et Chypre font apparaître des taux de stress plus élevés que la France. Voilà. Alors si nous sommes surbookés, surmenés, voici la prescription de Dieu pour ce matin. C'est calme. Il nous dirige près des eaux calmes. Et on va faire de ce mot notre réflexion de ce matin. D'abord, le C. Calme. C. Ma valeur. La plupart des gens qui se laissent gagner par le surmenage font ça parce qu'ils confondent leur travail et leur valeur. Et ils pensent que s'ils travaillent beaucoup, alors ils vont avoir beaucoup de valeur aussi. Et avec ce schéma de pensée, ils confondent ce qu'ils font avec son... Alors c'est triste, mais quelque part, on fonctionne tous un peu comme ça. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ou même quand vous vous présentez, vous dites... moi je fais ça tout le temps, hein. Voilà. Je dis bonjour, je m'appelle Eric Santayla. Je suis pasteur. Tout de suite. Ou quand vous cherchez à connaître quelqu'un, comment vous vous appelez, quel est votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous faites ? C'est drôle, hein. On fonctionne comme ça. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on demanderait pas... Je sais pas. Voilà. Est-ce que vous aimez aller vous balader en forêt ? Pourquoi c'est intime, ça ? C'est pas intime. Ouais. Est-ce que vous aimez manger les pattes ? Je sais pas. Vous préférez le riz ? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Voilà. C'est quoi votre activité ? Et tout de suite, si la personne est médecin, si la personne est ouvrier, ça fait comme un déclic dans notre tête. Pourquoi ? C'est marrant, ça. On fait tous ça. Moi, le premier, donc je pense que je suis pas le seul comme ça. Et c'est pas juste. C'est pas bien. comme si on était valorisé par notre activité, par notre travail. La Bible n'enseigne pas ça. La Bible dit que notre valeur est indépendante de notre travail, de notre activité. Et beaucoup, peut-être d'entre nous, peut-être d'entre nous, on grandit avec cette voix dans notre activité, qui nous disait, peut-être pas tuer nul. Tout au moins, c'est pas assez bon. C'est pas assez bien. Alors ça, on l'a entendu peut-être d'un proche, d'un parent, d'un oncle, d'une tante, d'un frère, d'une soeur, d'un enseignant peut-être. Voilà. Et ça s'est imprimé dans notre mémoire quelque part. Du coup, quand on est devenu grand, on se dit, ben non, je suis pas nul. Et je vais montrer que je suis pas nul par mon travail. Je vais réussir, quel que soit le travailleur. Et je vais montrer. Mais ça, on dit pas. On le vit. Et du coup, on devient quelque part des bourreaux de travail. Pourquoi ? On n'a pas besoin de ça. On est sûrement payé pour faire un travail. Il faut le faire. On est payé pour huit heures ou sept heures et demie, je sais pas combien, peu importe, par jour. Ok, on le fait. D'accord, c'est bien. Il faut bien faire son travail. Je dis pas le contraire. C'est bien. Mais ça va. Ça va. On n'a pas besoin d'être valorisé par notre travail. Ces mots que l'on balance comme ça, il faut faire attention quand on est adulte et quand on a cette tendance à balancer ça à nos enfants ou à nos petits qui sont proches de nous comme ça. Attention à ça. Parce que ça s'imprime vite. Et du coup, on fabrique des sociétés de surmener, de surbooker, de personnes qui ne tirent leur valeur que dans leur activité. L'antidote au surmenage, au surbooking, est de comprendre ce que Dieu dit à notre sujet, à ton sujet. Jacques chapitre 1er dit « Dieu a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, la parole qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. » Autrement dit, Dieu, qui est un super Dieu, un super personnage, je ne trouve pas d'autre super latif pour dire que Dieu est grand, puissant, etc. Fabrique des êtres vivants, etc. Et la meilleure des êtres qui fabrique, c'est l'être humain. C'est toi. Tu es le meilleur des êtres vivants que Dieu a fabriqué. Et juste à cause de ça, tu as de la valeur. Parce que tu as été fabriqué par Dieu. Et tu as de la valeur à cause de ça, grâce à ça. Pas parce que tu fais du bon travail. Pas parce que tu es bon. Parce que tu as de belles formes. Ou que sais-je. Ou que tu as la bonne couleur, tu sais pas quoi. Mais parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu as été créé par Dieu. Point. Quand on a imprimé ça, il faut se le rappeler de temps en temps, parce qu'on l'oublie. Voilà. Et il faut se le rappeler. On va gagner en estime de soi-même. Bien sûr. Voilà. Et on va gagner aussi à faire attention à ceux qui sont autour de nous. Parce que du coup, les autres aussi sont des créatures de Dieu. Et donc, je vais respecter les autres aussi. Bien sûr. Et quand on intègre cette valeur-là, le bonheur n'est plus très loin. Quand on se sait valorisé par Dieu. Parce que créé par Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 6, voyez ces oiseaux qui volent dans les airs et ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provision dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que... La réponse est oui, bien sûr. Et oui. Bien sûr. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Plus que toute autre créature, tu as de la valeur à ses yeux. Et ce n'est pas en travaillant plus que n'importe qui dans ton entreprise ou dans ta propre entreprise, que tu gagneras de la valeur. Dieu a même dit, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Un petit mot pour ceux qui sont déprimés. J'image un petit peu comme ça. Je sais bien que Dieu ne se lève pas, ne se couche pas. Mais imaginez, Jésus se lève le matin. C'est une image que je vous donne. Une parabole, si vous voulez. La parabole à Éric. Jésus se lève tous les matins. Il s'assoit au bord de son lit. Il se met comme ça. Et ça lui fait mal, en fait. Il pose ses mains au bord de son lit et ça lui fait mal. Il regarde ses mains. Et au creux de ses mains, il y a un trou de chaque côté. Et vous savez ce qu'il fait ? Il pense à toi. Il pense à toi. Chaque matin. Parce que ses mains le ramènent 2000 ans. Il y a 2000 ans quand il est mort à la croix pour tes fautes. C'est son amour qui est là. Dieu nous aime. Et son amour l'a poussée jusque là. Comprendre ma valeur. Le calme, ça commence avec ça. Comprendre ma valeur. Le a comme apprécier ce que j'ai. Apprécie ce que tu as déjà. Éclésiastes chapitre 3 dit ceci. Lorsqu'un homme mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. On fait ça de temps en temps. On a déjà un toit, qu'on soit propriétaire ou locataire, peu importe. On a de quoi être à l'abri, échauffé, vêtu, de quoi manger, etc. Mais on en veut toujours plus. Et puis on connaît des gens qui passent tout leur temps à leur boulot, à gagner encore plus d'argent, à payer une vie de rêve à leur famille. Et eux ne sont jamais avec leur famille. Vous connaissez peut-être des gens comme ça. Alors que le rêve de leur famille, c'est que le papa ou la maman maintenant, parce que le papa et la maman font ça. Le rêve des enfants, c'est d'être avec leur papa et leur maman. Et on touche du doigt ici un autre souci, c'est le désir d'acquérir. Parce que les voisins, ils ont ça et moi je veux pareil. Voilà. Tout le monde a un iPhone. Moi je veux un iPhone aussi. Pareil, pareil. Je veux le même téléphone que tout le monde. Moi aussi. Hein ? Non ? Oui, il y a des parents qui font ça. Hein Roland ? Non ? Non ? Pas d'accord. Mais je crois qu'il a fait ça en direction de quelqu'un en particulier. Ok. D'accord. C'est ça. Finalement, on achète des trucs qu'on n'a pas besoin. Des fois même avec de l'argent qu'on n'a pas. Que tous les magasins sont perdus. Ok. Et puis pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas en plus. C'est ça qui craint. Ça craint grave quoi. C'est vrai. C'est dommage. Et puis on se surcharge financièrement un peu inutilement. Pas un peu, mais vraiment inutilement. Pour rien. Et c'est pas la façon dont Dieu veut que l'on vive. Pas du tout. Ecclésiastes chapitre 4. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir ainsi. Rien. Après le vent. Jeune mariée, moi je me suis laissé aspiré par le surbooking. L'entreprise d'ambulance grandissait en neuf mois. Un peu comme une grossesse. On est passé de deux voitures à quinze voitures, même un peu plus. Et on est passé de trois personnes à deux, vingt-cinq personnes même. Mes responsabilités ont grandi. Mon salaire aussi. Le nombre de mes voitures personnelles aussi. Mais j'étais plus à la maison. Et quand j'y étais, j'avais le standard à gérer. Donc c'était pas seulement que le téléphone, mais il fallait gérer les gars, les retards. On est à Marseille quand même. Donc les formalités, etc. Bref, ça a duré deux ans. Et j'ai dû faire un choix. Mon travail ou ma vie. Ma vie, c'était ma famille et mon église. Bon, voilà. Et c'est certain qu'aujourd'hui, mon salaire n'est pas tout à fait le même. Ça, c'est clair. Mais j'ai fait le bon choix, j'en suis sûr. Mais même en tant que pasteur, j'ai fait le bon choix. Et c'est celui très présent à la maison pour être présent pour ma famille aussi. Pourquoi faire pour apprécier le temps que Dieu nous offre avec ma famille ? Parce que même en tant que pasteur, je pourrais être absent très très souvent. Profitez du temps que Dieu vous offre avec votre famille. C'est hyper important. Comprendre sa valeur. Profitez ce que vous avez. Et le L, c'est limiter son travail. Alors, on ne peut pas toujours le faire, ça. Je suis bien conscient de ça. Mais c'est prendre la décision ferme de faire le travail qu'on a à faire pour son employeur d'après le contrat qu'on a. Point. C'est tout, quoi. On n'a pas besoin d'en faire plus. Décider combien d'heures. Voilà. On est sous contrat pour tant d'heures. Et puis, s'y tenir. Et puis, programmer du temps pour soi-même. Du temps avec Dieu. Du temps avec sa famille. Alors, c'est compliqué pour ceux qui sont indépendants. Ou pour ceux qui gèrent leur emploi du temps. Tout seul. Parce que très 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 vite, on se sent coupable. C'est pas assez fait. Voilà. Et là, il faut être très discipliné. C'est aussi très compliqué quand on élève, quand on est une maman ou un papa. Et quand on élève seul ses enfants. Et là, il faut vraiment avoir un réseau autour de soi, de la famille ou d'amis, pour se faire aider. Ça, c'est clair. Voilà. Ecclésiastes, chapitre 10, dit Le sceau se fatigue beaucoup, pour peu. Lui qui ne sait même pas trouver son chemin pour aller à la ville. Alors, celui qui ne sait pas trouver son chemin pour aller à la ville, c'est celui qui n'est pas sage. Grosso modo, c'est que si quelqu'un travaille tout le temps, sa vie, c'est ça. C'est le boulot, quoi. C'est pas sage. Une petite blague. Mardi matin, dans le bureau du pasteur, le téléphone sonne. 8h du matin. Une dame bouleversée téléphone à son pasteur. Elle dit ceci. « Pasteur, je vous ai appelé hier lundi toute la journée. Je n'ai pas réussi à vous joindre. » Alors, le pasteur lui dit, « Le lundi, c'est mon jour de congé. » Alors, la dame aussi sait qu'il lui répond, « Mais le diable, lui, il n'est jamais en congé. » Le pasteur, qui sentait un petit peu... Bref, lui dit, « Oui, mais si je ne prenais pas un jour de congé par semaine, je ne sais pas. » Voilà. Exode, chapitre 20, dit ceci. Vous connaissez peut-être. « Tu as six jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. » Le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. » C'est quoi ça, ce texte-là ? Hein ? Le commandement. Le combien ? Quatre. Quatre, c'est bien. Voilà. Dans le top 10 de Dieu, vous vous rappelez, on avait fait une série sur les dix commandements que j'avais appelés le top 10. Et c'est aussi grave, c'est un des dix commandements, c'est aussi grave, quand on a un retour de repos, que tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère, etc. C'est aussi grave que ça. Alors, en France, par rapport au congé, on a de la chance, quoi. Parce qu'on a deux jours par semaine, et bon, voilà. Mais le sabbat, c'est un jour de repos. Et Marc 2 dit « Le sabbat a été fait pour l'homme. » Colossien va préciser qu'on peut choisir un jour dans la semaine. Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler le dimanche. Moi, je travaille le dimanche. Donc, le dimanche, ce n'est pas mon jour de repos. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant le sabbat ? On fait quoi ? On se repose. Ah, mais c'est quoi le repos, en fait ? Ce n'est pas faire comme d'habitude, oui. Alors, voilà. Voilà ce que je vous propose. Je vous propose trois choses. D'abord, c'est reposer son corps. C'est le repos, c'est ça. C'est pour ça que des fois, pendant l'after, je parle avec l'un ou l'autre. Et c'est souvent les messieurs qui disent ça. « C'est l'après-midi, je vais faire la sieste. » « C'est bien. » « Oui, fais la sieste. » Bon, les épouses ne sont pas toujours contentes, mais... « C'est bien, fais la sieste. » « Voilà, mais tu as besoin de... » « Tu es fatigué, il faut que tu te reposes. » « C'est bien. » « Dors. » « Ok. » « Voilà. » Parce qu'il faut se reposer. La deuxième chose, c'est recharger ses émotions. Et là, je dirais que par rapport à ça, on a tous des besoins différents. Certains ont besoin de... relations. Beaucoup parler. « Ok. » Donc, ils se mettent autour de la table, ils invitent des amis, puis ils discutent. « Vas-y, fais ça. » Mais il y en a d'autres qui ont besoin de... silence. Voilà. Donc, ils vont au bord du lac, dans la forêt, je ne sais pas où. Voilà. À la pêche. Tant que la canne à pêche, puis ils attendent. Voilà. Voilà. C'est bien. Ok. Voilà. Après, c'est chacun qui recharge ses émotions comme il a besoin. Et puis, la troisième des choses, c'est recentrer son esprit ou son âme. D'accord ? Et là, on le fait quand on est ensemble, notamment le dimanche matin. Autour de la célébration. Et là, c'est intéressant comment Dieu peut mettre nos soucis, nos questions en perspective. Je passe au M du calme, c'est marquer mes valeurs ou affirmer ma foi. Ecclesiastes, chapitre 4, dit, j'ai découvert aussi que les humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il ne faut pas se laisser entraîner dans la course et freiner d'avoir toujours mieux que l'autre. Une voiture plus belle que l'autre, une maison plus belle, un jardin plus beau, un tracto, un poton de la pelouse plus beau que l'autre. Enfin, bref. On est bien d'accord que ce n'est pas utile. Et puis, Marc, chapitre 8. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Et puis, le E, c'est échanger ma pression ou mon stress contre la paix de Dieu. Dieu me fait, dans deux verts, pas de durage, il me dirige près des eaux paisibles. C'est intéressant parce que quand vous n'avez pas un bébé, mais un enfant, vous voyez qu'il est fatigué, vous voulez le coucher, vous savez qu'il a besoin de sommeil, en général, qu'est-ce qui se passe ? Il ne veut pas. Et vous savez qu'il faut qu'il dorme parce qu'il ne se va pas, mais il ne veut pas. Et nous, on fait ça. Et Dieu me prend et il me fait reposer. C'est-à-dire qu'il ne me propose pas, il ne me dit pas « Est-ce que tu as envie d'aller te coucher ? » Non, il me prend et il me couche. Comme un gosse qu'on prend et qu'on met dans son lit. « Va te coucher, va te coucher. » On a ce verset de Matthieu 11 qui est affiché sur le mur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prions. Seigneur, merci pour ce message de ce matin. Merci pour le calme que tu veux mettre dans notre vie. Seigneur, merci parce que nous avons chacun de la valeur à tes yeux. Et cette valeur, nous l'avons en toi parce que tu nous aimes, parce que tu nous as créés. Merci pour ce rappel de ce matin. Nous n'avons pas de la valeur parce que nous sommes ceci ou cela, nous sommes quelqu'un ou pas quelqu'un dans la société, mais nous avons de la valeur parce que toi, tu nous aimes, toi, tu nous as créés. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Seigneur, nous voulons apprendre aussi à apprécier ce que tu nous donnes. Que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, merci Seigneur pour le toit que tu nous donnes, pour la nourriture, les vêtements, les amis, les activités, etc. Merci pour cela. Nous avons besoin, Seigneur, sûrement aussi d'apprendre à limiter nos activités, notre travail aussi, pour faire de la place à notre entourage, à toi aussi.